On prend les mêmes et on recommence, après très vous, nous voici à Nevers pour la finale de la sixième étape des Masters et quand je dis on prend les mêmes et on recommence, on va commencer à prendre Jean-Luc Robert qui est à mes côtés pour vivre cette finale. Quel plaisir de vous retrouver Jean-Luc. Oui, écoutez, un plaisir bien bien partagé. Et donc Jean-Luc Robert est là et ils sont là aussi sur le carré d'honneur. Elles sont là aussi les deux équipes qui s'étaient retrouvées en finale à Trévoux et les voilà de nouveau face à face. L'équipe Fasino opposée à l'équipe Walcard emmenée par Ludovic Montoro. On va donc assister à une revanche mais quoi qu'il en soit une belle partie parce que ce qu'ont démontré ces deux équipes en demi-finale, c'était plutôt pas mal. Oui, c'est du lourd. Surtout si les jeunes continuent à maintenir ce niveau de jeu en finale, ça va être dur. Ça a été dur pour la formation de Philippe Quintet, ce sera dur pour celle de Christian Fasino et puis ce sera dur pour toutes les autres. Oui, ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, on a hâte d'être sur le terrain et de vous faire vivre cette finale, non sans avoir jeté un coup d'œil sur le classement avec l'équipe Rocher. Qui en parvenant en demi-finale a inscrit 5 points, ce qui lui permet d'occuper provisoirement la tête de ce classement puisque l'équipe Montoro, l'équipe Pointcard, engrangera au moins 7 points, voire 10 en cas de victoire. Et passera quoi qu'il en soit devant l'équipe Rocher et l'équipe d'Italie conservera sa troisième place parce que sous la menace de l'équipe Fasino, mais pas complètement, mathématiquement, rien n'est joué en fait entre l'équipe Fasino, l'équipe Durk et même l'équipe Lacroix qui a encore une chance d'être dans le fight. Voilà, ça va être compliqué. Mais je me demande si les 7 points, ils n'ont pas été attribués, moi déjà, à l'équipe Montoro. Ah ben si, bien vu Jean-Luc. Et on a la confirmation. Et en fait, il y a 3 points à distribuer. Alors, ils seront distribués aux informations de Christian Fasino ou à celle de Ludo Montoro. Mais ce sera toujours l'équipe d'Ilan Rocher qui sera en tête ce soir. Eh bien voilà, l'équipe d'Ilan Rocher en tête malgré sa défaite en demi-finale face à l'équipe Montoro. Une équipe de Montoro, wildcard, intraitable. Kevin Malbec qui a su jouer juste dans les coups décisifs. Non mais ils ont bien joué. Tous les 3, oui. Christophe Sarriot au point, il était à 100% me semble-t-il. Oui, non mais ils ont été exceptionnels tous les 3. Voilà, après quand il y a une équipe qui joue comme ça, c'est sûr que pour les adversaires, c'est très très compliqué. Surtout dans ce genre de terrain. Oui, des terrains compliqués, piégeux, avec des cailloux, des dévers. Une montée, une descente. Comme au 22. Amis spectateurs, merci d'être à nos côtés. Voici le coup d'envoi de cette finale à Nevers au pied du Palais du Cal. Le site est tout simplement majestueux et somptueux. Le coup d'envoi qui va être donné par Madame Morini, adjointe à la mairie de Nevers. Vous êtes une professionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Chartier. Merci pour votre accueil. Merci de transmettre tous nos remerciements. Une rencontre qui sera arbitrée par Madame Vidal et Monsieur Grignon. Madame Vidal, arbitre national. Monsieur Grignon, arbitre international. Le patron, le boss, le grand Manitou de l'arbitrage français. Bonne partie, les gars. Madame Evelyne Vidal, qu'on n'avait pas revue depuis un trophée d'équipe de Saint-Baptiste. Vous êtes mon encyclopédie préférée. Tu peux même vous dire qui sera l'arbitre qui va officier. Ah oui, David. Au côté de Romain Surisère, au côté de Patrick Vénion. Ce sera Bruno Le Boursico. Ah, il pourrait. Jean-Paul Laborie, l'arbitre international. Allez, la première boule de cette finale qui vient d'être jouée. Oui, si vous voulez, vous l'avez. Voilà, donc là, tout de suite, on peut s'en rendre compte que c'est un terrain qui n'est pas très facile à pointer. Parce que quand on tire sur des boules comme ça. Là, on n'est pas loin, 6m80. Christophe Sarriot, il est en pleine bourre. 80 cm derrière. Oui, oui, oui. David Rivera qui va y retourner. Ouh, petit pit de chouchou. Oh, chouchou. Quel beau yeux, mon Dieu. Quelle grâce. Il faut gagner, au moins. Ça va, ça va. On aurait dit un klaxon de ton, les commentaires de Christian Fasino et de Michael Boneto. Ah, c'est du coup, hein. Gagne-le, c'est bon. Enfin, je peux jouer avec le bouffon. Il y a les deux joueurs. Après, c'est sûr que si tu prends, moi, je pointerais. Allez, il n'y a rien. Ah, plus fort, non. Ça, c'est sûr que non. Par contre. Christophe Sarriot qui n'arrive pas à s'y mettre, heureusement. Parce qu'on l'avait vu tirer en demi-finale à 11m. Il était bien. Mais là, je ne comprends pas, nous, je ne comprends rien du tout. Ça, c'est bien fait. Pas tirer sur celle qui est là-bas derrière, pour ne pas tirer sur celle qui est là-bas. Mal tomber. Ouais, mais bon. Mal tomber, t'es. Ah, ben, ça, c'est vrai, mal tomber, oui. Ah, non, là. Ouais, je vais tirer. C'est pas rien, on est boule à boule, là. Ouais, mais bon. Après, moi, si je pointe, j'enverrai là. Je n'ai pas osé envoyer là. Non, parce que je t'envoie à hauteur de boule. Non, mais pour toucher le bouchon, il faut en aller plus loin. On va à hauteur de boule, Ludo. Oui, c'est sûr, mais maintenant... À hauteur de boule, allez. On avait pas parlé, c'était un piégeux. Avant la partie. C'est terrible, quand même. Quand on connaît l'adresse de Ludovic Montoro, de voir sa boule qui est partie là-bas. On a tapé quand même. Ouais, c'est dur. Bizarre, le jeu. Et là, maintenant, c'est nickel. Bonne écouture, bien celle-là. Bon jour, le grattage de tête. Dès la première main, il ne faut pas grand-chose. Sur la tête à droite. 6 mètres, casquette. Allez, celle-là, Mika. Ah, bien tiré. Voilà, bien, Mika. C'est bien corrigé derrière. Ah, non, pas bien. C'est bien, on l'a dit. On préfère le gagner quand même, mais... C'est bon, mieux. Allez, Christophe. Plus dur de l'épiante que de la laine. C'est ce que j'ai fait. Bien, bravo. Il a un petit délai qui est un peu important, parce qu'envers le palais, il va faire jouer Christian Fasino et qu'on serve l'avantage de boule. Allez, Christian, essaye. Elle m'a tiré ma bouche. Je tiens devant, je fais un palier. Je t'y fonde dans la pente. Je te dis, c'est toi qui les a dans les mecs. Hein ? C'est toi qui les a dans les mecs. Ah ouais, c'est sûr, on le voit. Je tirer pour les tirer devant, moi ? Bien, Christian. Bien, Christian, bravo. Elle est mal tombée encore. C'est la trajectoire, franchement. C'est la même partie. De toute façon, il y en a quand même. La majorité qui va à gauche, dans ce sens-là. Et à droite, en revenant. Alors, c'est vrai qu'il y a ce dévers sur la gauche. Et à maintenant, c'est au niveau de la frappe que, bim, direct. Autour de boule, je pense. C'était bon, mais... C'est bon, puis après, c'est vrai que c'est accentué par le dévers. Allez, go ! Après, je tape moyenement bien. Je le viens de dormir. Kevin Malbec. Voilà. Paul court s'est frappé. Attendez, les gars. Ça fait jouer. Allez, une boulade. Allez. Si je tire devant, moi, je tape. Ça fait jouer. À la sortie, je fais casquette. Il a tiré une homme qui a l'est mal tirée. Non, elle est droite. Elle est bien tirée, sa boule. Elle est bien tirée, sa boule. Oui, tu iras derrière. Elle ne partira jamais. Allez. L'énergie qu'il dépense. Le joueur rose pour commenter une cascade. C'est une boule qui est bien tirée. Elle est en face. Il n'y a pas grand chose. Ouais. Ouais. C'est le fil. Allez, Kev, regardeurien. C'est Marseille. Même s'il bouge, c'est pas grave. Allez, gros, tirs-y bien. Il n'y en a qu'une à eux, derrière. Ouais. Ouais. Allez, Kev. Allez, Kevyn Malbecq. Allez, c'est bien tiré. Il a contré. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a une question facilement. Incroyable. Il y a un peu de l'air en rose. Ils font un état des lieux. Il y a une question facilement. Il n'a pas demandé à la madame. Celui-là, c'est bon ? Oui, c'est là. Il faut le revoler, il est là. Alors, il y en a un sur. Donc, il y en aurait-il deux. La boule des roses. 106 et 4 mm. 106 et 4 mm. La boule des jaunes. 105 et 3 mm. 105 et 3 mm. Deux points pour Xavier Montaureau. 2-0 face à Fazio. Eh bien, voilà l'ouverture du score en faveur de l'équipe Wildcard grâce à ce bon tir de Kevyn Malbecq. 2-0. Magnifique carte postale du palais du cal au pied duquel s'est dressé le carré d'honneur. En cette sixième étape des Masters pour la troisième année de suite. Nevers. Nevers et ses chapeaux. Et puis Nevers et sa botte. Nevers et ses casquettes des Masters aussi. Et Nevers et son champion de France. Parce que, en discutant avec Jean-Luc Robert, en le poussant dans ses retranchements, il est d'une modestie, mais incroyable. C'est son frère qui lui a rappelé que c'est ici, à Nevers, qu'il avait remporté son premier titre de champion de France. Sans oublier mon partenaire à Lorrain parce que... Alors c'était lequel ? Parce que vous avez joué avec tellement de stars. L'or, Morillon. Le bombardier de la Vienne. Ah, voilà, les... Les Duponts. Voilà, à gauche, en bleu ciel, Antoine Borget, le patron de quarterback qui est à droite, son bras droit pour l'organisation de ses Masters. L'ancien immense champion de Lyonnaise, Fabrice Laposta. Le maître d'oeuvre de toute cette organisation. Bravo à eux pour le travail effectué. Merci pour l'accueil qu'ils vous réservent à chaque fois. Les Dupontillés, c'est leur bienveillant. C'est normal, mais je ne vois pas de tirer comme ça, il y a un mètre de farine. À l'égard des joueurs, ceux qui participent à cet événement. Je valide complètement. Et Mickaël Boneto, en attendant, il a fait deux sur deux. Le bouchon s'est déplacé un petit peu. Bah ouais, Mickaël. Allez, continue, hein. Ah, ouais, mais c'est nous qui jouons ? Eh ben. Allez. Kevin Malbec. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour. C'est bien joué. Bonne reprise. Ouais. De Kevin Malbec. Je ne sais pas. Christian Fasino. Bonne reprise. Bien tiré. Bon tiré, ça resserre un petit peu. Bien, bien, bien. C'est un bon. Presque, presque bien. Un point qui, comme tous les points, 80, 90, déperdable. Kevin Malbec, il maintient la pression. Bonne reprise. Bonne reprise. Bonne reprise. Bonne reprise. Bonne reprise. Bonne reprise. Ah, Christian, ça va. Et Belmen qui se présente pour David Riviera. Trois points par terre. Deux boules pour deux. Est-ce que les jaunes vont faire, comme depuis quelques semaines, passer à travers les gouttes encore ? C'est court à la main. C'est pas une bonne idée. Non, non. À la main, c'est bien. Mais bon, là. C'est important de faire tirer boule à boule. Je vais la laisser là, celle-là. Hein ? Hein ? Je joue pas avec. Je joue avec, là-bas. Allez, faut que tu... Si tu joues avec, faut qu'elle arrive ici. Après, si tu joues avec, vas-y. Si elle vient là, tu coupes... Faut qu'elle arrive ici, si tu joues avec. En la touchant, elle va venir par là. Mais bon. Si tu passes à côté, tu fais pas jouer. Je joue avec. Comme tu le sens. Allez, faut essayer au moins d'en faire un. Il était pas parti pour jouer avec, mais il a été convaincu par ses partenaires de jouer avec. Allez, essaye. C'est important, voilà. C'est important, c'est surtout de ne pas traverser le terrain de gagner. Allez, Damien. Allez, essaye. Allez, essaye. On a déjà tapé celle-là, et puis après, possibilité de grosse mène à frapper celle-là pour marquer. Ça va, Damien. Super. Mais c'est frappé. Il doit y en avoir deux. Désolé, hein. C'est pour moi, les gars. Désolé, parce qu'il était un petit peu court. Ils vont en bas ? Non, je sais pas. Non. Attends. C'était presque une raflette ou pas ? Non. Non, j'exagère. Ça va. Ça va. Il n'a pas pris trop de barres. Bien, bien, bien. C'est 3 points pour l'équipe Fasino, qui prend le score à son compte et qui mène 3-2. Final. Face à Khalid Malbec, Ludo Montoro et Christophe Sarriot. il s'amuse bien avec son drone, il s'amuse bien avec son drone Herbe Crozer. Regardez, ça monte, ça monte, ça monte. Rien n'amuse. On lui donne un paquet de lentilles. Il rigole pendant une semaine avec... Il s'amuse avec Conté. Il essaie de faire un puzzle. On regarde, mais qu'est-ce qu'il fait du bon boulot, avec ses fidèles collaborateurs et techniciens. Et pour ce point, Christophe Sarion, bien tiré. Madame Morini, avec certainement sa fille, très attentive à ce qu'il se passe dans cette finale. Ça c'est beau, c'est net et sans bavure. C'est frappé aussi. Allez David, à droite du bouchon, c'est bien. Allez David, c'est à 7,20 m. David Riviera, c'est gagné. Paf ! Ah bon, s'il te plait. Merci. Allez bro, t'as-y bien. Il est noté comme moi, il avait joué à quoi 60 cm sur la droite du but et il est parti 50 cm à gauche. ça doit venir de la pente. Bravo. Bien tiré. Bien. Et la côté jaune, au niveau du tir, je sais même pas quand est-ce qu'ils ont manqué la dernière. J'ai pas le souvenir. C'est à Saint-Tropez, je crois, la première étape. Non mais en demi-finale au niveau du tir, il me semble qu'ils étaient à… Je crois qu'Evin Muldbeck était à 100% et 85% pour Christophe Sarriot, un truc comme ça. 87%. Il me semblait qu'il était à 100% aussi pour Christophe Sarriot. C'est à la pointe que c'était Ludo qui était à 89, non ? Bien. Bien Christophe, bien. Dégé. Allez, continue là. Allez, petit, encore. Allez, fais l'effort. Allez. Ça va ? C'est un peu moins déjà. Ça suffit. Il avait fait une casquette à Kevin Muldbeck. C'est parti d'avant. Et avant de déterminer. Il est là, mais là il est là. C'est pour ça que je n'entendais plus depuis deux minutes. Je réfléchissais. Forcément, ça prend du temps. C'est de là ? Ok. Tout le temps de tout remettre en ordre. Les jaunes ont un point par terre, cette boule-là. La deuxième boule des jaunes. 134,9. 134. Le temps de tout reconnecter. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Alors, qui a le point ? 129,3 mm. 129,3 mm. Donc, le point en second est ici. Et voilà, Christophe Sarriot. Impeccable. 96,5 mm. 86,5 mm. Très correct. Ce sont bien les jaunes qui ont le point avec cette boule-là. C'est la casquette de début de partie, certainement. Puis ils ont ce 4 sur 5. Allez, Christian. Bravo. Mal joué. Mal joué. Mal joué, c'est ce qu'il est. Je ne sais plus pour quoi dire. On va dire comme lui. On va dire comme lui. Qu'est-ce que c'est le macho ? Il a pris le point. Et non, il est beau ce point. Alors, Ludo monte en haut. L'artilleur. En froid. Hop, sauté. Ouais. Tu sais que ce n'est pas facile. Allez, tire bien celle-là. Allez, Ludo. C'est la première qu'il tire. Allez, celle-là. Allez, Ludo. Fais quelque chose. Ah bah c'est sûr. C'est mieux forcément. Bien, bien, bien. Hein ? Allez, Mika. Allez, Mika. Fais-nous marquer. Ça serait super. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika. Ah bah... Oui, voilà. Elle était tellement... Il a assuré le coup de Michael Bonetto. Il permet à son équipe de marquer un point de plus. 4 pour l'équipe Fasino. Toujours 2 pour l'équipe Wildcard. ... tient, Mikaël, qui est tenant du titre des lastures répétantes. Comme Christophe Sarriot, comme Ludo Montoro et comme Stéphane Robineau. C'est quatre tenants du titre qui s'accrochent à leur trophée. Qu'elles sont belles, qu'elles sont pleines, les tribunes de ce carré de Nevers pour la finale. G Masters, étape 6. Petit événement, un peu court, celle-là n'a pas fusé, il y en a fusé mais un peu d'autre part à rire. Tu vas tirer Kevin. Pas. Dès qu'il n'est plus à 100%, Christophe Sarriot tourne. Il y a une des boules de Christophe Sarriot qui s'est arrêtée. C'est pas loin quand même. Un bord d'officiel. C'est pas ça, c'est que si on prend palais, on va faire flop. Elle est bonne. Là, on la voit mieux au fond. Allez, vas-y. Si vous voulez. Tu n'allais pas voir, c'est important. Ça va à la fin. Non, c'est pas juste. C'est pas loin. Si on se prend palais, on va faire quoi après ? Tire au but. Allez Kevin. Il a raison. Moi, je dis rien. Moi, je me tais. Il a dit, on va discuter pour tirer au bouchon. Surtout à cette distance. Bravo. Ça, ça évite. Il n'y a pas de tête. Ça, ça calme. Allez, essaye de la pousser, Mika. Allez, Mika. Hop. Hop. Super. Ça va. Super. Super, Mika. Bébé. Super. On a dû s'arrêter juste avant de perdre. Moi, je vais la mettre très courte. Hein ? Courte ou pas belle ? Courte, hein. Je joue comme ça pour prendre le bouchon. Et si tu viens dans le bouchon ? On est deux fois derrière aussi. Eh bien, tu retires au carreau. Tu retires au carreau. Moi, je suis d'accord avec Kevin Malbec. Allez, vas-y. Si tu le mets là, là. Après, il n'a pas tort. Un carreau, c'est pas grave, parce qu'on peut tirer dessus. Mais s'il prenne encore un palais de 2 mètres, ils vont morfler. Non, ben là, ils vont tirer quand même. Il est passé. Il est passé. Il est passé. Allez, Mika, encore. Allez, Mika. C'est super. Oh. Oh, Mika. Super. Et maintenant. Super. Que vont-ils faire ? Hein ? Ah, c'est comme si on tire. Il ne sert à rien, en fait. Il faut bien pointer. Parce qu'il a rendu un palais loin. Ouais, mais si c'est toi qui l'aimais là-bas, il pointe, c'est moi qui faisais palais. Ouais, c'est sûr aussi. C'est de faire un bouchon. Il faut le faire envoyer sans doute. Non, mais comme j'ai joué, c'était bien. Il fallait que je fasse 7,50 de plus. C'est de venir dedans. Un mètre de plus, il fallait, ouais. C'est vrai qu'eût été l'occasion d'envoyer sur le bouchon. Je ne sais pas. C'est que dans mon coup, je suis resté court par rapport à ce que je voulais faire. C'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Par contre, tu vois, ici, il avait une mise là. Il prenait le risque de tirer. Il avait fait le carreau, mais elle ne passait pas. Moi aussi, ouais. Il a changé pas grand-chose. Il avait gagné quand même. À part qu'il a peut-être cassé le palais de Michael Boneto, qui est complètement à gauche. En bas de l'écran, qu'on voit pas là-bas. C'est soit en pointe une où tu tires maintenant. Je vais voir. Il ne fallait pas mesurer le deuxième. Je pense. C'est pas la peine. On l'a ? Un kilomètre. Non, j'ai de la balle, quoi. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, Christian. La première noire et la blanche. OK. Alors, on se trouve le point en troisième. Ça, c'est la bonne noire des jaunes. 266 et 2 millimètres. 266, 2 millimètres. La bouillard rose. 305 et 5 millimètres. 305, 5 minutes. Donc, le fort en troisième est à l'équipe des jaunes. Hein ? Merci. Allez, David. Fais jouer la dernière, David. Fais jouer la dernière. On en descend plus qu'un. La tactique, c'est essayer de faire jouer la dernière boule de l'adversaire. Après, on y voit plus clair. Bravo. Fais jouer. Après, on verra. Bravo. Ah, tu as raison. Mais ça n'est pas comme tu l'as tiré. Si je compte. Si je compte, on va être obligés de tirer deux fois. Après, si tu tires pour un de plus... Ah bah oui. C'est le jeu, c'est que je ne bouge pas. Non, mais je ne bouge pas. Hein ? De toute façon, on était parti pour faire un peu. Je vais le tirer. Je vais le tirer. Je vais le tirer. Je vais le tirer. Ouais, vas-y. Tire, tire. Tire, tire. Tire comme... Allez, tire-y. Tire-y. Vous avez besoin d'un petit truc, là. Ils ne sont pas faciles à faire, hein. Ils sont pas faciles à faire. On va le tirer. Ouais. Allez, manque ça. Au pire, ils en prennent deux. Je crois que je pointe le tever. je vais essayer si je pointe je peux je peux toucher le bouchon à l'essai tu as joué où là où tu as les pieds deux là j'ai joué là j'ai joué là après joue où tu veux ça on joue pas pareil donc ça changera rien allez il faut gagner la première parce que sinon après comme il a tiré il va tirer la dernière et le risque de contre il sera toujours là et puis il en aura pointé une et tirer une il y a quand même de la place voilà prends le fort c'est pas la peine bien joué ben allez essaye de mettre l'autre comme tu veux après tiens la boule c'est pas des jouets de tirer aussi comme tu veux christian ici à tirer la boule tu veux tirer tu tires tu veux pointer tu prends le point il va tirer avec les tiens à christian et je le sais que tu as envie de tirer allez fais ton plaisir à l'accepter à l'essai avec christian et on tire mais pour faire une de plus bravo 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 christian il a tiré il m'a accompagné ah c'est vrai c'est pas l'effort d'une main déjà c'est parfait il a pris le il a pris le risque christian fazzio pour aussi le marquer cette main de trois il y avait de la place pour faire le palais il a compré un petit peu mais les roses sont tout de même à la mi-partie les premiers après quatre mains de jeu fazzio c'est à deux pour l'équipe fazzio bonnetto riviera face à l'équipe pour elle garde christian fazzio qui donne les consignes à la rivière surtout n'envoie pas trop loin le but est à 7,40 m et on a tourné côté jaune allez démarre bien c'est kevin malbec qui s'y colle ah oui jusque là pour l'instant il a fait le plein je me l'avais dit dans la demi-finale déjà qu'il était pas contre à rien il vous facilite le le boulot c'est frappé mais mais on a envie de savoir on va mesurer je sais pas il me demande christian je sais pas non plus moi depuis ce matin il est bon je sais pas mais il est bon Patrick 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 carton jaune j'arrive dépassement de table 39 secondes il reste il reste 39 secondes à mon avis il y a gros je pense qu'il y a gros on se trouve le point la boule blanc des jaunes 166 et 3 mm 166 3 mm la boule des roses 168 et 7 mm 168 7 mm parce que l'hôtel qui penche les jaunes dans le coin alors tu veux le voir quand même allez David bah c'est les boss après ça prend je joue pareil c'est pas que t'es derrière laisse légèrement c'est jamais si tu prends tout petit peu ce bouchon allez David allez David allez ça y est encore allez David je vais te faire allez 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 tiens c'est bien encore Oh, quel artilleur celui-là. Patata, Kevin Malbec. C'est chic, il faudra rejouer. Un petit peu court et puis il n'a pas la puissance au tir de Christophe Sarriot. Donc il y en aurait deux, vu le désarroi de Jalé de Riviera. Il y en aurait deux par terre pour les jaunes. Ah oui, il y a du 100%. C'est parfait. Comme le chantait Johnny Hallyday. 100%. Il n'est pas sûr que ça s'écrive pareil. Après, au niveau du tir, les statistiques de Christian Fasino au niveau du tir. Bravo, super. Tu n'as pas gagné. Il est perdu. Il n'a pas gagné. C'est au niveau du point que ces derniers temps... Il a des reprises de mal. 75 et 5 millimètres. 75 et 5 millimètres. 75 et 9 millimètres. Christian a pris le point pour 4 millimètres. Il fallait tout. Mais ils prennent moins de marge. Ludo Montoro, fais attention, il prend un peu de marge. En général, les autres pointeurs, ils prennent moins de marge. Ils sont souvent par bas. Le terrain, comme il gratte un peu plus et qu'il est moins roulant. Il prend moins de marge que les autres années, mais les boulettes descendent quand même. Allez, petit. Ça va être très imagé. C'est plein d'hévers, c'est une falaise. Là, c'était bien un peu court aussi. Celle-là, elle a bien rippé. Pas convaincu, pas très content, Christophe Sarriot. Mon mec frappé. Ouais. L'essentiel a été fait. 2 points par terre. 3 boules pour 2. Ça se présente pas mal. Une mène pour recoller. Allez, Christian, essaye. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 10. 2, 3, 5, 10, 11. 2, 3, 7, 10. Bravo, Christian. Et celle-là, elle va à droite. Pareil, Christophe. Allez continue, allez pousse encore, il y en a deux en frappant. Il a raison, Ludo, Montoro, ça a été important parce qu'ils ont un joker. Ludo lui tire pas souvent, donc il vaut mieux que ce soit lui qui l'ait. C'est le top du top, parce que maintenant il est quasiment ingagnable et Ludo, Montoro, on a deux boules à main pour en taper une. Tu peux le gagner, le me coller, je peux le gagner de vent, c'est jamais. Je ne sais pas. Il manque deux boules, t'attends. Moi j'ai tiré. À la boule ? À la boule, ta boule bouchon, on sait jamais. Je peux pointer, ça peut tirer. Si je viens là, il va tirer quand même, on sait pas. Je peux me mettre, même si je viens là. Il peut tirer, il peut faire un compte, tu sais pas, il peut manquer. Moi je vous donne mon avis, moi je tirerai. C'est quoi ton avis ? Moi je tirerai la boule. Moindrement que tu fais petit palais, tu casses celui-là et t'en perds peut-être que trois. Tu tombes sur le bouchon, t'en perds que deux. Je tire quoi, à la boule ou à la boule ? C'est notre avis Jean-Luc. Il a raison. Allez, il a raison. Allez, ta bouche en boule, t'en perds une, t'en perds quatre et puis c'est tout. Il peut faire carreau, il peut en casser deux, il peut tomber sur le but, il peut tout faire. De toute façon, on pointe un, Ludo Montoro, il ne manquera pas deux fois, il va morfler. Tom. Voilà, et alors ? Qu'est-ce que tu vas pointer là ? Qu'est-ce que tu vas en perdre quatre ou cinq ? Il a raison. Il avait raison et il a raison. C'est sacrément bien tiré. Non mais ça, que ce soit bien tiré, nous sommes là. Après, t'as deux belles frappes aussi. Mais, mais, mais. Il y a toujours un mais à vous. Ouais. Mais, non, il n'y a pas de mais. Non mais l'idée, c'est Christian Fasino qu'il y a, parce qu'au départ, David Riviera et Michael Boneto, ils étaient partis pour pointer. Et là, 6 pointes, je suis quasiment sûr. 116, 6 mm. 116, 6 mm. Alors que là, maintenant, il faudra qu'ils jouent bien, maintenant, les gens pour arracher la marque. C'est pas la même du tout. Alors, évidemment, en manquant. 115, 5 mm. 115, 5 mm. En manquant, évidemment, que ça allait coûter cher. Mais, de toute façon, ça aurait coûté cher en pointant, à moins de faire un miracle. C'est quoi ? C'est marqué ? C'est pas à nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est celui qui joue qui doit marcher. Ouais. Si après, c'est... Tu sais pas le carton. Allez, mon Ludo. Allez, Ludo, essaye. Tire déjà à la marque. C'est pas facile, y a loin. Alors, Kevin Malbec. Allez, Ludo. Qui a marqué le but, qui avait bougé. Alors qu'effectivement, comme je le soulignais, Christophe Sarriot, c'était normalement mon rose de l'autre. Allez, Ludo. De le marquer. Après, tu prends l'as de tiens. Tire un pro au 4. Ils veulent laisser finir à 3. Là, c'est plus loin. C'est pas droit. C'est pas droit, ouais. Ludo Montoro, ouais, il a pas... Il a pas irrité d'un... C'est bon. Ah ! Allez, Ludo, maintenant. Allez. Et encore, il tire au point. C'est moins normal. Allez, Ludo. Sinon, il aurait fallu rentrer et après tirer avec une boule en main. Alors que là, il y en a quand même deux. Oh, double. Les deux même. Les deux pas droite. Même si c'est loin, c'est pas habituel. Ouais, ouais, ouais. Ça ragasse, Ludovic Montoro d'avoir manqué ce jetier. De tir manqué double. Un point pour Riviera Bonnetto et Fasino. Et bien, c'est l'équipe Fasino qui continue d'avancer dans cette finale. Voilà. Et qui ont besoin de vos encouragements pour se réveiller. Applaudissements. Applaudissements. Le Palais des Nicales, donc des Ducs de Levers. Et on est à 8,10 mètres pour la sixième mène. Bien. Bravo. Le but est à 8,10 mètres. Qui est pas mal. Fasino, 8,2. Il est pas mal du tout. Mais il est bien même. C'est pas grave. C'était le cas dessus. On n'a pas tiré. C'est tellement bien qu'on va tirer. Ouais, mais au moins de marquer. Allez. Pour une fois, je fais un carreau, mais non plus. Allez, Kevin. Allez, Kev. Ah, c'est nul. Kevin Malbec. Bravo. Bien tiré encore. Allez, c'est pas grave, Mika. Essayez de la toucher, celle-là. Je ne peux pas vous contrarayer. Ah, Mika. Essayez de bien tirer celle-là. Allez, si tu peux. Ni vous contredire. Allez, Mika. Pour une fois. C'est un grand lien. Bravo. C'est pas trop pris. Super. Bien tiré. Ouais, là aussi. Aussi, je ne vais pas vous contredire. Allez, Ludo, on n'y pense plus. Vous préférez me contrarier, vous ? Non, vous chatouillez un peu. Allez. 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 Ludo Montoro, là, où tire. Sur quatre, c'est vraiment, vraiment pas habituel. David Riviera, impeccable au point. Bravo. Allez, Mika. Allez, continue encore un petit peu. Allez, Mika, pousse-la. Allez, Mika. Bravo, Mika. C'est bien tiré. Ouais, ouais. Et puis c'est le bon moment en plus parce que les gens devraient être obligés de tirer. S'ils cadrent pas, l'avantage va repasser l'information de Christian Fazillon. Et comme c'est pas loin. Est-ce qu'on tient en tir ? Ouais, il faut tirer, de toute façon. Est-ce qu'il va être dur à gagner, celui-là ? Tiens-y, tu frappes, après on est boule à boule. Ouais. Allez, Kev, tire-y bien. C'est celui-là, il est pas gagné. Allez, Kev, tire-y bien. Allez, tombe-y dessus, encore. C'était où ? C'était loin. Je savais, mais au moins il tape la pochure d'œil. Elle s'en est, ça. Ouais, mais bon, la pochure d'œil, tu vas aller l'arracher. C'est bien. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai vu le mal d'être showtime. Celle-ci, elle est importante, hein. Il est pas loin d'aller, bim, attraper l'autre derrière. J'ai déjà dit frapper, c'était bien, mais ça ne mettait pas à l'abri. Mais alors, en plus, de manquer, c'était un désastre complet total. Bien ! C'est la même chose. Bien. Bien, bien, bien. C'est ce qui va là ! Canarde. une petite rustine parce que maintenant celui-là il se perd. Et puis là par contre les gens n'y pourront plus tirer jusqu'à la fin. Allez Ludo essaye. Allez Ludo. Allez c'est pas facile, essaye de couper. Allez. Bravo. Allez Christian, essaye de pousser encore. Allez Christian, encore un effort. Allez Christian. Elle me rappellerait presque ce que nous avons vu à Trévoix en bord de lignes. Oui. C'est quatre carreaux successifs. Ah c'est qu'un pile successif. Ouh, je suis à la tête, mais ça suffit. Allez Christophe. Allez prends ton temps. Il faut le gagner. Christophe Sarriot va avoir un espoir de marquer et peut-être même le gagner deux fois. Ça, c'est pas simple. C'est ça, c'est pas simple. Allez Christophe. Christophe Sarriot, est-ce que ça suffit ? Il a peut-être bien gagné, mais il a gagné en bas. Vraiment le seul qui joue vraiment par rapport à ce terrain-là qui penche, c'est vraiment Ludovic Montoro qui est toujours du bon côté quand même. Alors est-ce que Christophe Sarriot a pris le point avec cette douleur ? Concentré, Antoine Borgé. C'est à côté d'un de ses grands, Antoine Borgé. La boule des roses. 52, 1 millimètre. Le big boss. 52, 1 millimètre. Quarterback. Mission accomplie pour Christophe Sarriot. Société organisatrice de ses Masters. Bah écoutez, essaie de la pousser. Va doucement. Allez David. On continue à marquer. Bravo David. Bravo David. Il a espéré marquer. Il faut lui frapper. C'est fait. Fais-nous marquer si tu peux. Allez essaye. Allez essaye. Bonne idée pour les jaunes. Reprendre un petit peu la marque. Et surtout reprendre ce bouchon et l'envoyer le plus loin possible. Bravo. C'est fait. Bien pointé par Christophe Sarriot qui permet à son équipe d'encranger. Un point supplémentaire à l'issue de cette sixième. Très belle mène. Il ne fallait pas blaguer quand même parce que dans ce terrain très difficile, on avait peut-être des champions boules. Et Rose avait trois points pas trop loin quand même. Fasino, Bonnetto et Riviera mènent 8 au moment de débuter la mène 7. La septième mène qui va débuter avec ce score de 8-3 en faveur de l'équipe Fasino opposée à l'équipe Brightcard. On va essayer de démarrer là. Ah Udo. Alors. 8 mètres 90. Allez. Eh vous êtes pas loin je pense. Juste pour vous contrarier je vais dire 9 mètres 10. Voilà. 9 mètres égalité. Ouais ils y sont pas. Oulah. 8 mètres 10. Ouais ben. Ça va bien. Elle est là. Bien 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 bien. Ouais c'est ça mais. Elle est là. Elle est devant. Le but était à 8 mètres 10. Il y a le dévers. Dans l'axe. On est du bon côté du dévers. Ah je sais pas. Vous avez tiré là. Ah ok. Elle est belle devant. Elle est comme entre vous. Allez Mika. Comme quoi il est beau ce point. On va tirer tout de suite. Allez Mika. Allez tirer bien celle-là. Je vais nous montrer encore. Continue. Allez Mika. Bravo Mika. Je sais pas comment qualifier le tir. Ce qui fait des carreaux c'est un tir feutré. Ça arrive tout en douceur et bim carreau. Ouais il se rendant un peu. Allez Ké. On va tirer Kevin c'est bien. Un tir feutré. Tiens une normale ça va passer. Allez ça y est on fera pas un étonnant. Nous irons à lever. Bonjour tous les deux. Car c'est très beau je vais. Allez petit encore. C'est beau non ? Regardez cette cathédrale. Bravo. Bravo. Ils sont pas là pour rigoler. Au stand numéro 4 concours. Parce qu'il arrive. Il joue. Bon pour les roses il joue. Allez essaye de le gagner. La qualification pour le Final Four. Ouais. Bon les gens. Ce sera difficile de terminer premier. Mais. Mais après. Alors Yves. Commencer que c'était le classement. C'est très important. Ça peut avoir ça d'importance. De finir troisième ou quatrième. Parce que le quatrième jouera contre le premier au centre de Trois. Et le deuxième contre le troisième au centre de Marie-de-la-Mer. Et puis les équipes peuvent finir première aussi. Parce qu'à l'issue des sept étapes il y a pour celle qui finit première il y a un petit prize monnaie. Par contre je ne peux pas vous dire ce que c'est mais. Je crois savoir qu'il y en a eu. Mais c'est prize. 100% Kevin Malbec au tir pour l'instant. J'espère que je ne vais pas lui porter la poisse. Il reste à 100%. Comme j'aimerais pas porter la poisse tant pis avec Caïl Bonneto. En vendant ses qualités de joueur. Allez David, fais simplement la reprise. C'est bien. Allez tu fais la reprise c'est super déjà. Allez David encore. Ça va ? Super. Bien bien c'est mieux. C'est peut-être mieux. Bien. Il m'a la tanker. Il a été tué. Il est peut-être mieux là. Moi je prends très long. Aïe. C'est comme je tire. Si j'étais en forme. Non mais. C'est le bonheur de même tuer demain. Je pointais quand même. On est deux fois là-bas. C'est bon les gars. C'est toi qui dis ça. Même si tu le viennes là-bas c'est pas mal. Allez vas-y. Après il faut le gagner. C'est pour que tu ne les mets pas à la main. Tu le gagnes là c'est pas mal. Après si je tire oui ou non si je tire bien après. C'est vrai je suis pas monté dans le but si on tire. C'est pas vraiment mieux. C'est vrai. Je suis bien. C'est une étape c'est ça. Je ne plaisais rien. C'est pareil là. Tirez bien celle-là. Allez petit. Allez juste pousser Mika. C'est super. Allez Mika. Allez Mika encore. Oups là. Elle est frappée. Je l'ai lâchée la boule. Il faut bien la tirer je la mange. Alors que madame l'arbitre s'approche. On le voit bien. On l'a bien vu au ralenti. Il a joué. Il a joué. Il a joué aux flammes. La couleur de son polo. Il faut bien la tirer je la tire courte. On peut peut-être le revoir. On va le revoir. Pour être sûr. Christian Fazio. Oh. Bravo Christian. Super. Oh la la. Il faut avoir l'idée de le joueur en bas du jeu. On le voit. Eh. Euh. Ouais. C'était après, ouais, 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 merci à la Magic Team, il n'y a qu'à demander mais je ne suis pas convaincu qu'il ait fait faute à Miquel Bonneto. Bah non, il n'y avait pas faute. C'est après qu'il est sorti du rond. Bien joué, bravo. Après que sa boule est touchée une seule. C'est bien pointé, à part Christophe Sarlemo. Je ne lâche pas ce que tu veux faire. En plus, c'est l'équivalent. Lui, à la forme qu'il a, ça me fait trois. Deux boules, j'ai manqué tout, je te dise quoi, je ne suis pas exprès. Après, voilà, ce n'est pas pour critiquer l'arbitrage parce que c'est compliqué. C'est au dixième de seconde, il faut prendre la décision. Bien sûr que nous, à bien de tirer encore un bravo. Bien sûr que tout le monde peut se tromper la preuve. Mais c'est juste pour savoir. Il va le gagner, mais il est facile à gagner. Allez, t'es capable. Jusque-là. Allez, Chris. Vous n'allez pas me dire que vous êtes encore d'accord avec moi. Deux fois dans la même partie. Demain, je fais un loto. C'est arrêté juste à temps sous le... Allez ! De Christophe Sarriot qui a stoppé de net et attend. Un point de plus pour l'équipe Poilcard, mais c'est toujours l'équipe Fazino qui est devant. Voilà qui est fait. Fazino, Riviera et Bonnetto mènent 8 à 4. 8-4. Avant que le début de cette huitième naine, il devait que Montoro a jeté le but loin. Bien loin. Trop loin. Puisqu'il est replacé à la main par David Riviera. Là où Christian Fazino lui a indiqué. C'est-à-dire beaucoup moins se loigne. Allez, Ludo. Allez, Ludo. Continue. Allez, 6,60 m. Non, même pas. Non, 6,70 m. Tiens. Je tente. 7,60 m. Bien. Allez, Ludo. Continue. Bien joué. Allez, Bonhomme. En fait, dans Montoro, c'est plus c'est loin, plus faut venir près, mais plus c'est prêt, plus faut venir près aussi. Sur la tête. Ça suffit. Bien tiré. Bien, bien. T'as pas fait de casquette, c'est bien. Bien tiré. Ah, Ludo continue. Pareil. Là, il n'y a pas loin en plus. Tes cascades, t'as tout l'arrosé. Allez, essaye. Le but est à 7,4-10. Bravo, bien. Ludo. Bien pointé deux fois. Bravo, Ludo. Bien tiré deux fois. Allez. C'est ça. On s'abille plus haut. On vit quel bonneton qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Allez. On s'attaque. On s'attaque. En fait, c'est qu'il nous a mal habitués. Allez, continue à bien tirer toi. Allez. C'est ça. C'est de sa faute. Bien sûr. De toute façon, ça ne peut pas être la nôtre. Contre-attaque, contre-offensive. Kevin Malbec. En plus, il faut peut-être bien rendre un peu le palais. Il s'est bien tiré, mais il ne l'a pas rendu. Il va falloir rejouer. Là, ils sont sur la grasille. La grasille. Je regarde mon petit repère illustré. J'essaie d'envoyer dessus. Pendant que je cherche, vous pouvez nous donner la définition de la grasille. Oui, après, il faut le gagner. Ils sont sur la braise. Il faut qu'ils rejouent à la distance qu'il y a. Je pointe normal. Ils sont endangés. Je ne sais pas, comme tu veux. De toute façon, s'il fait carreau, on en a deux pour taper la boue. La grasille. Attends, on va dessus. Si tu le perds, on ne fait pas. En me mettant debout. Si tu veux, vas-y. Allez, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Il faut le gagner. Je tâcherai de la ressortir à bonne notion. Au moins, c'est toi qui doit essayer d'être plus loin. Vous aussi, vous avez des amis arméniens. Il a gagné quand même. Elle a tapé. Ça va, ça va ? Super zarbi. Bravo, bien. Je fais une perte. C'est pour ça que j'ai peur, moi, en envoyant celui-là. Je me l'ai pas, quoi. Si je me l'ai pas, quoi. Si je me l'ai pas. Vous l'étiez ? Voilà, moi, je pense qu'il faudrait jouer au milieu. Voilà, voilà. Le bouchon est là. C'était bien joué, là, quand même. Bien, bien envoyé. Si tu peux le gagner par là, on ne sait pas si tu peux arriver. Bien. J'ai l'occasion de passer un petit coup-coup à Michel Lois. Tu le gagnes, c'est bien, déjà. David cherche rien, hein. Bien oui, que j'ai revu il y a pas longtemps. Allez, essaye. D'ailleurs, détenteur du jeté de boule le plus haut de France. Bravo, super. Entre autres. Allez, essaye de le gagner. Tu peux embouchonner, tu peux le toucher. Un petit bouchon, ça serait bien ? Non ? Ah oui, de toute façon, maintenant, la tirer, c'est compliqué. Si, si, ce sera bien, je confirme. Ah bah ouais. Voilà. Bravo, bien. Allez, Christian. Allez, mon petit bouchon. Allez, continue, toi. Allez, continue, Christian. Allez, continue, Christian. Allez, essaye. Yac. Yac. Allez, bravo. C'est bien tiré encore. Ouais, la cabrine est amordée. Oui, oui. C'est la balade. Ça fait de me rendre le défendre toi de toi de toi. T'as pas le choix. Hein, on voit ? Ça fait de venir dedans. Après, ils tirent bien. Bah ils auront gagné, c'est tout. parce que ils auront bien joué. Allez. Allez, Kev. C'est de venir dedans, on ne sait pas. Sinon, on n'a même plus joué. Ah mais s'ils jouent en bas et qu'ils perdent, ça c'est dur. Ah mais plus je joue là, ils vont venir là. Après, c'est trop dur à engouchonner là-dedans. Ouais, mais jouer pour la mettre à base, c'est dur aussi. Si tu fais un écart de 30, t'as tout perdu. Bien joué. Deux boules à jouer encore pour l'équipe Fasino. Et la possibilité de gagner en tirant bien. Ça c'est du niveau. 100% partout pour Christian Fasino et Christophe Sarriot qui est bien revenu. Il a fait une mauvaise haleine, on tire. C'est des belles stats aussi. Mais 100% c'est mieux. pour David Riviera. Et bien si il est gagné, il faut qu'il fasse un petit carreau, un petit palais. Allez David ! Allez Fab ! Fais-le ! Bravo ! Et il l'a fait. Il était missionné par ses partenaires pour faire ce carreau ou ce palais. Il l'a fait. Et voilà la victoire de l'équipe Fasino dans cette sixième étape des Masters 2021 à Nevers. Vainqueur de l'équipe One Card 13 à 4. Un score qui peut sembler sévère. Qui est certainement sévère. Parce que les jaunes ont quand même très très bien joué. Mais... En face ils ont fait plein. Michael Boneto a très très bien tiré. Christian Fasino, il est 100% partout. Donc c'est qu'il a bien joué. Évidemment comme ça, ça aide. Et David Riviera qui a fait une très très belle partie aussi. Oui. Et je voudrais quand même juste un petit mot. Parce qu'on a cité Bruno Le Boursico. Bruno Le Boursico. Oui. Le quatrième homme. Mais on n'a pas parlé de Jérémy Fernandes. Qui devait venir. Et puis son fils il a apparemment un petit souci de santé. Donc évidemment on a une pensée pour lui. Oui. Oui forcément. On souhaite un bon rétablissement à son minot. Voilà. Grosse grosse pensée à son petit. Et donc les vainqueurs qui se voient récompensés par Madame Morier. Et puis à droite à la Mérine Nevers. Le sourire de Michael Bonetto. Celui de David Riviera à venir. Et puis Christian Fasino. Du coup peut-être qu'en rentrant dans la voiture, ils parleront moins de la casquette de la première main. Vous allez féliciter Christian Fasino ! C'est même pas sûr. Quelle partie de Christian Fasino. Christian Fasino de Gala. Ouais. Nevers, lui, va bien. Christian Fasino. Il est temps de jeter un coup d'œil sur les stats qui vont nous parvenir dans quelques instants. 11 points. Allez, on va avec Kevin Malbec. Impeccable, lui aussi. Ouais, ouais. Mais là, c'est une partie exceptionnelle. C'est... Ouais. David Riviera, 93% au point. Il a eu de boules à tirer. Il est à 100% aussi. Voilà, elles sont belles aussi les stats de la Mallcard. Il y a eu 100% un peu partout. C'est vrai que le score est sévère. Mais ils ont vraiment fait un jeu... En fait, ils ont fait... Les Rois ont fait le jeu qu'avaient fait les jaunes en demi-finale. Contre l'équipe de Philippe Quintet, David-Vidal Rocher. Et quand il y a une équipe qui joue comme ça, c'est pas facile du tout. Alors, 10 points pour la formation. C'est un Fasino. 7 pour la Mallcard. 5 pour chacun des demi-finalistes malheureux. L'équipe Rocher et l'Espagne. Et puis, ils ont sauvé les meubles. L'équipe Durk et l'équipe Lacroix avec ses 2 points remportés dans les matchs de barrage après leur défaite en quart de finale. Ce qui fait que l'équipe Fasino... Alors, c'est l'équipe Rocher qui est en tête devant l'équipe Mallcard. L'équipe d'Italie... Voilà, ces 3 formations sont qualifiées. Derrière, tout est encore possible. Entre l'équipe Fasino provisoirement 4e avant la dernière étape de Romand-sur-Isère. Mais l'équipe Durk et l'équipe Lacroix ont aussi, suivant les résultats les uns des autres, la possibilité d'intégrer ce Final Four. La belle affaire d'aujourd'hui, c'est la formation. C'est Christian Fasino, Michel Manico et David Riviera qui l'ont faite parce que là, ils sont maintenant... Et une demi-finale pourrait bien leur suffire à Romand. Et en ce qui concerne la première, ça va être sympa Romand parce que la quatrième place, ça va se jouer, mais la première aussi. La première aussi, et vous l'avez souvenu tout à l'heure, comme le classement final déterminera les demi-finales au Sainte-Marie-de-la-Mer début septembre. Eh bien, ce sera intéressant de suivre effectivement tout ce qui se passera. Comme ça a été intéressant de suivre cette étape avec aux manettes Hervé Crozat et sa joyeuse bande de cadreurs et de sondiers qu'on remercie pour leur travail toujours aussi pertinent et efficace. Il est temps aussi de remercier Jean-Luc Robert. Ce n'est qu'un au revoir, Jean-Luc. On se retrouve très vite. Oui, à Romand dans une région que je connais bien. Oui, je n'en doute pas deux secondes. Vous me la ferez visiter. Et puis remercier toutes les téléspectatrices et tous les spectateurs qui nous suivent. Merci de votre fidélité. J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder ces parties qu'on prend nous à essayer de vous les faire vivre au mieux. Donc on se dit à très très vite pour d'autres belles et grandes parties de boules. Sous-titrage ST' 501